Bye everybody ! Donc il y a en général deux écoles de pensée sur l'apprentissage de langue, deux avis que la plupart des gens partagent, soit c'est qu'on apprend les langues, pour apprendre des cours de langue, c'est comme pour apprendre les maths, on prend des cours de maths, pour apprendre des langues c'est pareil. Donc ça c'est la première pensée classique, on a été formaté par ça à l'école, on est dans une salle de classe, on a des professeurs, on a des exercices, des leçons d'anglais par exemple. C'est très confortable, tout est bien cadré, donc tu n'as pas trop besoin de poser des questions pour être consistant sur le long terme, parce que tu n'as pas trop le choix d'aller en cours. Et vu que tu es engagé, tu n'as même pas besoin de te motiver, tu es juste, tu y vas parce que tu n'as pas le choix. Donc ça en soi c'est une bonne chose pour l'apprentissage de langue, ça on ne peut pas le dénier, le fait que tu as perdu le choix et que tu sois obligé d'y aller, c'est quand même bien pour que tu puisses avoir un apport régulier d'apprentissage. Donc ça c'est le point positif, mais après est-ce que c'est forcément des méthodes efficaces et c'est ça qui va te faire progresser vite, là la question se pose, c'est une autre question. Donc ça c'est la première école, la deuxième c'est, non le meilleur moyen ce n'est pas les cours, c'est vraiment voyager, c'est partir aux Etats-Unis en Angleterre, c'est le meilleur moyen d'apprendre l'anglais, c'est la méthode la plus efficace. Et d'un côté ils n'ont pas tort, c'est vrai que tu peux progresser très vite en faisant ça, mais il y a l'excès de croire que tu ne peux pas vraiment être bilingue, tu ne peux pas vraiment apprendre une vraie langue si tu n'es pas allé dans le pays. Donc là on peut nourrir notre avis maintenant, c'est que ça c'est complètement faux, il y a des gens qui sont voyagés, sont devenus incroyables dans certaines langues. Je ne sais pas, là on ne parle pas de nous, mais je connais des gens qui sont complètement bilingues et qui n'ont pas voyagé encore dans le pays, enfin après, bilingues, on s'est compris, genre des gens qui parlent très bien la langue. Voilà, et donc, maintenant, j'ai l'impression que j'avoue, là je te laisse, t'es dans mon flot. Donc après, est-ce que c'est mieux, là on peut, est-ce que c'est mieux de voyager, là on peut voir discuter, il y aura un débat à faire, mais c'est surtout pas la seule façon d'y arriver, ça c'est sûr, parce qu'il y a juste plein de gens qui l'ont réussi, et c'est peut-être plus difficile, mais c'est quand même très possible de le faire, très possible, sans voyager dans le pays. Et à l'inverse, il y a des gens plutôt cyniques qui, même en voyageant, ils ne parlent pas tellement aux gens, et ils reviennent un peu bredouilles, ils n'ont pas tellement progressé, donc c'est en fait, c'est même pas une garantie de voyager, c'est pas, j'ai pris mon billet d'avance, c'est pas, c'est pas, t'as pas un aimant sur toi, sur la langue, tu vas tout absorber comme par magie, juste par le fait d'être sur tes doigts, exactement. Ok, donc ça c'était pour ce point-là, alors maintenant, ben là on fait toutes nos vidéos d'improviser, donc forcément on a des blancs. Donc, est-ce qu'on peut apprendre une langue en autodidacte, sans professeur, et même sans voyager, en restant en son pays ? La réponse c'est un grand oui, évidemment, parce que c'est décidément le thème principal de notre chaîne YouTube, c'est comment apprendre une langue par soi-même, et c'est comme ça qu'on a appris l'anglais et l'espagnol. Bien que oui, on est un peu voyageant, on est voyageant d'Espagne, mais principalement on l'a pas appris en parlant à des gens, donc on l'a appris en, enfin, pas à des espagnols, mais plutôt en parlant entre nous et notre famille, ou... Avec des potes aussi. Voilà, et donc c'est la réponse à ce mythe. J'arrive pas à former ça, j'arrive pas à faire mes phrases. Réponse au mythe, c'est possible d'apprendre une langue et de la parler couramment en quelques mois seulement, avec les bonnes méthodes et en respectant les piliers de l'apprentissage de langue, on a fait une vidéo là-dessus, on va peut-être la mettre là, peut-être qu'on va avoir la flemme, mais au cas où. Ça arrive des fois qu'on va faire mes phrases. Tu peux le taper sur notre chaîne, mes piliers d'apprentissage de langue, tu trouveras. Ok, donc voilà, c'est la réponse au mythe, c'était pas dit de façon hyper cinématique, mais voilà, on fait trop vite en freestyle. Ok, alors, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter ? Bah que ça reste mieux de voyager, parce que tu as plus d'opportunités pour parler à des natifs, et tu peux leur parler, par exemple, s'ils veulent te corriger quelque chose, et tu vas pas être limité à des écrans où soit tu écoutes, mais tu peux pas échanger, soit tu parles avec des gens pas natifs, mais tu peux quand même parler à des natifs via des applications, ou qui viennent, si t'es à l'université par exemple, qui viennent voyager des internationaux, et donc, limite, ça va pas changer grand-chose que tu voyages ou pas, ça va être une histoire de motivation après plus, et là c'est sûr qu'en voyageant, c'est difficile de pas être motivé, donc c'est ça la réponse pour développer plus de détails que juste dire que c'est faux, c'est un mythe, t'as pas besoin de voyager. Oui, mais ça peut aider, évidemment. Et j'en ai rajouté que le voyage, c'est surtout bien quand t'es déjà, t'es fluide dans la langue, t'es B2, tu parles couramment, et que t'as envie de vraiment perfectionner, et de devenir quasiment bilingue, et d'avoir un niveau vraiment professionnel, très, comment on dit ça ? Professionnel, je sais pas. Professionnel, voilà. Avoir un niveau professionnel, je sais pas si ça se dit. En gros, c'est peut-être un peu professionnel, quoi. Et donc... Limite au niveau pas loin natif. Voilà, qui vraiment commence à bien, à vraiment maîtriser, donc là oui, pour le coup, passer de parler avec des... de sa famille quoi, à parler à des natifs, ça peut faire la différence pour passer vraiment de B2 à C1, C2, si c'est ce que tu veux. Si tu veux juste être B2, parler couramment, c'est vraiment, t'es pas du tout obligé de voyager. Donc voilà, donc, je crois qu'on... C'est peut-être un peu, là. On va pas faire la vidéo plus longue que nécessaire, c'est une vidéo courte. Donc on se dit à la semaine pro, on va sûrement faire une autre vidéo sur un autre qui couvre, j'aurais pu la parler, un autre mythe. Et sur ce, apprends, apprends, du masque fast. Ciao !